On n'a pas envie qu'il fasse mal à un autre chat. Les 50 séances que vous avez effectuées, est-ce que dans ces différentes séances, vous avez pu mettre en situation votre compagnon avec d'autres congénères sans laisse ? Non. Jamais. Non. Non. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes venu avec Diego, un magnifique berge allemand que vous allez me présenter. Diego a deux ans. Il s'entend très bien avec les humains. Par contre, il a un gros problème, c'est qu'il est réactif au congénère. Dès qu'il aperçoit un chien, il commence à le fixer, il commence à se mettre sur ses pattes arrière, il aboie, son poil se hérisse complètement. Le problème est survenu à l'âge de 7 mois. Je partais en balade avec lui. Dès lors que je lui ai interdit d'aller voir d'autres chiens, comme il avait toujours eu l'habitude, je pense que le démarrage vient de là. J'avais fait appel au premier éducateur en lui disant « Attention, voilà le nouveau comportement de Diego. » Il m'a dit « Ah oui, oui, effectivement. » Oui, là, ça craint 7 mois, il faut faire quelque chose et tout. Il faut qu'il bouffe du chien. C'est le terme qu'il employait. Il ne sait pas aborder un autre chien avec douceur, normalement. Comme s'il allait tout de suite à la confrontation. Le dernier éducateur, on a fait quand même moins 50 leçons. Les 50 séances que vous avez effectuées, est-ce que dans ces différentes séances, vous avez pu mettre en situation votre compagnon avec d'autres congénères sans laisse ? Non. Il ne dit jamais de l'attaquer. On n'a pas envie qu'il fasse mal à un autre chien. Quand on voit une personne avec un chien, même un petit comme ça, même un chiot, il va se cabrer, il va s'hérisser. Vu son attitude, les gens ne sont pas contents de nous voir arriver. Vu son attitude, j'imagine mal demander à la personne « Ça ne vous dérangerait pas qu'on fasse un essai ? » Qu'on le lâche ? Non, ça ne leur plairait pas. En tout cas, moi j'ai hâte maintenant de faire venir Edem et de mettre en situation votre chien. Il ne le sait pas encore. Ça, c'est une chaîne expérimentée. Elle saura entreprendre les actions qu'il faut pour aider votre chien à évoluer. Allez, sans plus tarder, Edem, c'est maintenant. Dans le vaste univers de la communication canine, les nuances sont parfois difficiles à saisir pour l'œil non averti. Pourtant, à travers une scène poignante, deux chiennes d'exception, Edem et Dexy, illustrent la profondeur et la complexité de cette communication. Arrête ! « Duch-ta ! » « Duch-ta ! » C'est parti. 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 C'est parti.